Bienvenue sur la troisième étape du Tour de France 2011 entre Ollone-sur-Mer et Redon, 198 km d'une étape toute plate à travers les routes de la Vendée, de la Loire-Atlantique et de Lille-et-Villet. Dès les premiers kilomètres de course, 5 coureurs vont constituer l'échappée du jour. Avec Miki Terpstra, le néerlandais de la formation Quick-Step, un basque Ruben Perez Moreno de la formation Euscatel-Euscadi, un rouleur espagnol José Iván Gutiérrez de l'équipe Movistar, Maxime Boué, le français de l'équipe AG2R La Mondiale, et enfin Mickaël Delage, un autre français de l'équipe FDJ. Du côté du peloton, on va laisser jusqu'à plus de 6 minutes d'avance aux 5 hommes de tête, un peloton emmené par les équipiers du maillot jaune Torushov, la formation Garmin, puisque la formation Garmin a remporté le contre-la-montre par équipe de la veille. Du côté du peloton, on va accélérer au fur et à mesure des kilomètres, et on va passer sur la seule difficulté de la journée. La difficulté se nomme le pont de Saint-Nazaire, classé en 4ème catégorie, et c'est Mickaël Delage qui va passer en tête au sommet du pont de Saint-Nazaire. L'écart se réduit fortement. En plus, parmi l'échappée, il y en a certains qui commencent à être vraiment fatigués, et du côté du peloton, il s'est cassé en plusieurs morceaux à cause du vent de côté. Parmi les piégés, il y avait Sylvain Chavanel avec son maillot de champion de France et Ivan Basso. Mais en rentrant à l'intérieur des terres, les choses vont revenir en ordre au sein du peloton. Et c'est au tour des grosses machines à rouler de la formation Garmin d'emmener ce peloton. On pense notamment à David Millard, à Navardo Scass et à David Zabriski. A l'avant de la course, on s'attaque. Il n'y a plus que deux coureurs à l'avant. Il s'agit des plus frais de l'échappée Gutiérrez et Mickaël Delage. Du côté, les deux terres strats de Moreno et de Boué, ils ont été repris par le peloton, emmenés par la formation HTC Allroad de Mark Cavendish. Et à 9 km de l'arrivée, c'est fini pour Delage et Gutiérrez. Gutiérrez, on va bientôt arriver à Rodon pour une arrivée au sprint. Un lampe prêt accélère, mais derrière, les HTC Allroad réagissent très vite à cette tentative d'échapper. Et à 2 km de l'arrivée, c'est au tour d'un vacant soleil de tenter sa chance. Mais lui aussi, il est neutralisé par les équipes de sprinters, par les équipiers de Mark Cavendish. Et on va voir que dans ce sprint final, les équipiers de Cavendish vont un peu se perdre dans ce dernier kilomètre. Et c'est une formation Garmin qui va être parfaitement organisée avec le maillot jaune Torushoff, avec Julian Dean et surtout son sprinter américain Tyler Farrar, déjà vainqueur sur le tour d'Espagne et sur le tour d'Italie. Eh bien, l'américain s'impose le jour de la fête nationale devant Romain Feuillu et José Joachim Roras. Et au classement général, Torushoff garde son maillot jaune devant David Millard. Cadel Evans est 3e, 4e place pour Guérin Thomas. Sous-titrage ST' 501